Coucou tout le monde, bienvenue chez Lili Fait et Yaeli. Salut, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien pour vous. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Nous allons continuer avec les signes astraux. Pour les six prochaines semaines à venir, peu importe le moment que tu tomberas sur cette guidon, c'est pour les six prochaines semaines à venir. Les énergies sont complètement interchangeables. Je peux parler du domaine sentimental et que ça te parle plutôt dans le domaine professionnel, bien dont tu adaptes et malheureusement ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons continuer avec le signe du cancer, signe soleil, lunaire, ascendant. Ça peut être le vôtre ou celui de votre autre. N'hésitez pas à aller regarder et écouter votre signe principal ou ascendant qui peut être un complément d'information ou qui peut vous parler plus. Bien, cancer, signe soleil, lunaire, ascendant pour les six prochaines semaines à venir. Signe soleil, lunaire, ascendant pour les six prochaines semaines à venir. Merci. Signe soleil, lunaire, ascendant pour les six prochaines semaines à venir. Lâche la carte de son milieu. Signe soleil, lunaire, ascendant pour les six prochaines semaines à venir. Cancer, signe soleil, lunaire, ascendant pour les six prochaines semaines à venir. Cancer, signe soleil, ascendant pour les six prochaines semaines à venir. Trop de cartes. Allez, juste deux cartes. Deux cartes. Donc, merci. Deux cartes. Une carte. Une dernière. Une dernière carte. Bien, et derrière, nous avons la générosité. Bon, nous avons deux cartes. Bon, c'est pas grave. Nous avons deux cartes qui nous parlent de discrétion et d'avoir la foi. Donc, ici, on te dit clairement, il y a des choses que vaudrait mieux garder pour toi. Le silence est d'or dans cette situation. Nous avons la bonté. Au centre de ton jeu, nous avons le bonheur, l'impulsivité, l'indépendance, le doute, l'amitié, l'exaltation. Mais déjà, nous avons le bonheur au centre de ton jeu. D'accord? Nous avons le bonheur au centre de ton jeu. Nous pourrons ici avoir affaire à un partenaire jaloux. Voilà la première chose que j'entends. Quelqu'un qui... Le fait que tu sois... Vous êtes deux. Vous êtes deux dans cette situation et que tu penses toujours... Tu te comportes comme quelqu'un de seul. Ça peut être quelqu'un... Ça peut être... Ça l'énerve. Ta façon de toujours vouloir plaire à tout le monde. C'est quelqu'un qui pourrait être... C'est pas possessif, mais qui pourrait avoir le sentiment que tu l'échappes un peu. Et ça, ça l'énerve. Ça l'énerve. Autant il y a un vrai plaisir à être ensemble avec cette personne. Elle a le... Elle a... C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Et toi aussi, tu as les doutes. Parce que tu t'es dit que c'est quelqu'un qui pourrait t'emprisonner. Qui pourrait mettre un peu à mal ton indépendance. Parce que tu aimes bien. Malgré que tu sois avec quelqu'un. Tu as bien... Tu as envie de savoir que tu peux... Tu plais ou... Ça ne veut pas dire que tu vas te tromper. Mais il y a un sentiment ici de... Ouais, je suis avec toi. Mais il ne faut pas que ça m'empêche de danser. De m'habiller comme je veux. Tu vois. C'est... C'est pas... C'est pas tant la provocation, mais... Il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre ça comme ça. Pour elle, c'est... On est ensemble. On fait tout ensemble. On va ensemble où tu veux. Tu ne fais pas n'importe quoi. Quand je t'appelle, tu dois décrocher. Tu es avec moi. Et moi, et moi, et moi, et moi seule. Mais toi, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ce bonheur... Est-ce que c'est ça que je veux dans une relation? C'est vrai que c'est quelqu'un qui te protège. Quelqu'un avec qui tu te sens bien. Il pourrait avoir une différence d'âge avec cette personne. Même s'il y a pas une différence d'âge. C'est quelqu'un malgré son impulsivité. Sa violence aussi. Ses crises de colère et de jalousie. C'est quelqu'un qui te protège aussi. C'est quelqu'un qui veille sur toi. Qui peut un peu se comporter avec toi comme un grand frère, une grande soeur. Je ne dirais pas comme un père ou une mère, non. Mais c'est quelqu'un qui te protège. Peu importe à l'heure que tu vas appeler, elle sera toujours là. Elle est là pour toi. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire confiance à cette personne. Tu peux l'amener dans tes délits. Elle te suit dans tes délits, dans tes folies. Mais toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Du moment où on peut partager les bons moments ensemble. Mais toi, consultant ou toi, consultant. Ou peu importe. Ça s'appelle la personne en face. Commence à se poser la question. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux quelqu'un comme ça qui est impulsif? C'est toi, si c'est toi qui regardes cette guidance et que cette personne te protège, veille sur toi, elle répond à tes moindres exigences, pas toutes, ça te plaît. Mais c'est la personne en face qui sent que tu fais toujours. Elle sent que tu n'es pas acquise. Ça l'énerve. Ça l'énerve parce que ça ne veut pas dire que tu la trompes ou que tu l'oublies. Ça veut juste que tu lui fais comprendre par ta façon d'être que tu peux bien te passer d'elle. C'est un peu à la limite, oui, tu es là, mais bon. Je t'aime bien, mais avec ou sans toi, je vis. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. On voit qu'avec la carte de la discrétion, on n'exprime pas clairement ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent. Donc, du coup, cette personne a un peu du mal à savoir dans quelle case tu la mets, comment se positionner avec toi. Parce qu'on a quelqu'un qui n'hésite pas, qui ne va pas hésiter à te dire, qui n'hésite pas à te dire, je suis bien avec toi, j'aime être avec toi, tu me plais, je veux fonder une famille avec toi, j'ai envie qu'on crée les trucs ensemble. Mais toi, de ton côté, consultante ou consultante, tu ne dis pas vraiment les choses ou c'est vice-versa. C'est vice-versa, ça peut être votre personne qui dit seulement oui à ce que tu lui dis, tout ce que lui raconte et qu'elle te dise oui, moi aussi. Mais moi aussi, ce n'est pas une réponse. Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, elle te dit moi aussi. Entre je t'aime et la réponse, je t'aime, je t'aime moi aussi et moi aussi, ça n'a rien à voir. Donc si tu es ici, tu parles à quelqu'un et elle te dit moi aussi, elle répond un peu à ce que tu lui réponds, elle répond à ta question, avec la réponse que tu as envie d'entendre. Parce qu'à la limite, elle fait un peu, elle te fait du copier-coller quoi. Ben oui, j'ai envie de construire une famille, j'ai envie de fonder ça, moi aussi. Moi aussi quoi? Tu vois, il y a quelque chose comme ça où vous devez demander à la personne, moi aussi quoi? Ben, s'rime ton opinion, tes sentiments, arrête de dire moi aussi, moi aussi. Donc il faut que cette personne apprenne, même si c'est exactement la même chose qu'elle veut avec toi, il faut qu'elle utilise ses propres termes, ses propres mots, qu'elle ne soit pas toujours dans le truc de moi aussi, moi aussi, moi aussi, ça ne veut rien dire. En gros, on attend quelqu'un qui dit ce que tu as envie d'entendre ou vice-versa. Donc tu vois, on est dans une situation comme ça. Toi, malgré ton doute et tout ça, tu sens que c'est quelqu'un qui est bon pour toi, c'est quelqu'un qui te... C'est quelqu'un qui te plaît, tu sens qu'il pourrait y avoir quelque chose où tu te dis éventuellement je reste avec cette personne en attendant d'avoir mieux. Il pourrait y aussi avoir ça parce qu'on voit avec la générosité ici, l'amour, c'est quelqu'un qui tu te vois bien. Générosité, amour, maturité, tu vois? C'est quelqu'un où tu vois bien avec elle, il pourrait y avoir... C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, donc tu peux parler... Tu imagines bien qu'avec cette personne éventuellement, tu pourrais construire cette famille que tu as toujours voulu avoir. Mais il y a un côté chez cette personne qui ne te plaît pas. Il y a un côté chez elle qui est, on peut dire, étouffant, qui ne te plaît pas vraiment. Le reste est bon, le reste est parfait, mais il y a cette façon qu'elle a de... Ça peut être que c'est quelqu'un aussi qui parle trop, qui pense avoir toutes les réponses. Tu vois, ce genre de personnage qui dit toujours, en généralité, les femmes sont si... Les femmes sont plus fortes, plus faibles que les hommes. Tu vois, c'est quelqu'un qui a ses opinions bien arrêtées là, qui peut gonfler beaucoup de personnes, quoi. Que quelquefois, tu dis, c'est ça le pire. Tu es parfait, mais tes opinions mal placées, tes remarques déplacées vis-à-vis des gens, où tu penses avoir toutes les réponses, où tu ne peux pas dire, ouais, tu as raison, une fois, c'est toujours, mais... Tu vois, ça peut être ça qui peut être gonflant dans cette relation ici, à un moment donné. C'est quelqu'un qui va peut-être te dire, oui, tu as raison, mais... Ou même qui ne va jamais te dire, tu as raison, qui va dire, oui, je comprends ton opinion, mais... On ne dit pas de ne pas donner son opinion, mais c'est quelqu'un qui trouve toujours arrêté. Qui trouve toujours arrêté que quelquefois, tu n'aurais bien qu'à la faire, à un moment donné. Allez, cancer, signe soleil, lunaire, ascendant, pour les six prochaines semaines à venir. Nous avons le soleil qui va être au centre de ton jeu. Cancer, signe soleil, lunaire, ascendant, une ouverture, un éclairage. Les choses sont beaucoup plus claires, les choses brillent pour toi, enfin. Les choses sont perçues de façon plus claire aussi. On n'est plus dans le doute, les questionnements. C'est clair, c'est clair. Que ce soit clair par rapport à cette relation, ou clair par rapport à qu'il est temps que tu laisses tomber cette personne ou cette chose. Oui. Donc là, on nous parle vraiment de... Là, pour le moment, il y a quelque chose que tu ne perçois pas, ou quelque chose que tu n'as pas perçu pendant longtemps. Et aussi, on voit bien qu'à un moment, ça va, les choses vont être beaucoup plus claires pour toi. Comme si ce qui t'était caché et sinon révélé, va finir par être révélé au plein jour. En plein jour, ça peut être... Ça peut être cette souffrance, ça peut être cette femme que l'on cachait ou cette tombe que l'on cachait. Et voilà. Tu pourrais... Tu avais peut-être les doutes en ce qui concerne... Oui, on voit bien ici que tu avais les doutes. Tu te disais depuis longtemps, il y a quelque chose que quelqu'un me cache. Et ça te préoccupe et ça te ronge et ça te... Tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce qu'elle me cache? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne perçois pas? Et là, tu vas le voir, tu vas le comprendre. Ça peut être... Une tierce énergie, ce n'est pas forcément un ex. Ça peut être quelqu'un de mauvais conseil. Quelqu'un de mauvais conseil, quelqu'un de malsain, quelqu'un de... Et tout simplement ton état d'esprit aussi, en ta façon de faire. Ça peut être ça. Pourquoi les choses ne marchent pas? Peut-être parce que tu es dans cette situation où tu es toujours dans l'attaque, dans la provocation. Tu n'écoutes pas l'autre personne aussi. Parce qu'on voit, quand tu découvres cette situation... Quand tu découvres cette situation, maintenant, c'est beaucoup plus clair pour toi. Tu décides soit de donner rendez-vous, de prendre rendez-vous et de faire un choix, de prendre une décision clairement à cette personne ou de demander à cette personne de prendre une décision. Mais ça peut aussi être le fait d'avoir, de comprendre, de voir et de savoir. Surtout parce que là, maintenant, tu sais qu'est-ce que l'on te cachait. C'est bien. Ça porte enfin l'éclairage. Ça porte enfin l'ouverture. Et là et en ce moment, tu pourrais prendre une décision et sortir des doutes. Voilà. Cancer. Et voilà la souffrance derrière. La souffrance. Oui. Et un rendez-vous. Et on a encore la fin ici. La fin d'un engagement. On a affaire à quelqu'un qui était... Soit vous étiez avec quelqu'un qui était déjà en couple. Ou quelqu'un qui avait un gros problème ici. Psychologique, émotionnel aussi. Qu'il fallait résoudre au problème familial. Au problème familial. Et que cette personne va résoudre ce problème ici. Il y a un rendez-vous. Tu vas être... Tu vas savoir... Tu te doutes... On a fait un... Un cancer. Tu te doutes qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a quelque chose que cette personne... Que quelqu'un te cache depuis longtemps. Et tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'elle te cache cette personne. Et ça peut être aussi... Toi, il y a quelque chose qui t'échappe. Qui te met dans un état que tu ne comprends pas. Tu as tourné en rond. Perdue. Préoccupée. Tu as cherché des repenses. Tu as été guidée. Mais pas forcément bien guidée. Tu as été perdue en chemin. Il y a quelque chose ici. Où tu t'es sentie complètement perdue. Désorientée. Ne sachant pas comment aider l'autre. Ne sachant même pas comment t'aider. Ou qui trouvaient pour t'aider. Mais aujourd'hui, on voit... Il y a la mise en lumière de la situation. De ce qui bloquait. Ça peut être aussi un comportement. Ça peut être un comportement. Ça peut être une façon d'agir. Que même toi, tu n'avais pas encore mis le doigt dessus. Ça peut être un gros malet. Toutes les choses qui ne se réalisent pas dans ta vie. Et que tu demandes pourquoi ça m'arrive. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe. Pourquoi moi aussi je ne peux pas faire ci. Pourquoi moi aussi je ne peux pas faire ça. Et là, ça va te permettre aussi d'ouvrir la porte. D'ouvrir la cage ici. Parce que jusqu'ici, tu étais bloqué. Ça va permettre d'ouvrir, de t'ouvrir ici. De t'être épanoui. Parce que quand tu vois ce qui était caché. Quand tu vois ce qui était caché. Ça te donne la solution. Si quelqu'un finalement ici te finit par t'avouer. Je ne viens pas te voir souvent. Je ne t'écrivais plus. Parce que j'étais... Parce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Parce que j'étais... Parce que j'avais quelqu'un dans ma vie. Parce que j'avais des problèmes. Parce que je suis malade. Tu vois. Là, maintenant, le fait de savoir. Ça te donne la possibilité. Ça te donne les solutions aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant que tu es au courant. Tu acceptes cette personne dans ta vie. Et ensemble, vous surmonter cette difficulté. Au niveau de sa santé. Cette difficulté au niveau financière. Ou alors, tu continues à la voir. Tu te dis. Ok, si tu as quelqu'un dans ta vie. Dans ta vie. Je m'en fous. Je vais continuer à te voir. Je vais continuer d'être avec toi. Ou tout simplement, le fait d'avoir... De savoir ce qui bloque dans ta vie à toi. De savoir ce qui ne va pas te donner les possibilités. Aussi maintenant. De pouvoir t'éloigner de certaines personnes. De certaines choses. De faire des choses différemment. Ou même de faire des choses... De faire des choses de façon plus concrète. De façon plus sereine. Et de plus sérieuse. Ou de te rediriger vers autre chose. Ou de chercher maintenant ce qui ne va pas. Ou comment te faire aider. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on voit avec tout ça. Le fait d'avoir compris tout ça. Et d'avoir fait cette démarche. Et d'avoir trouvé les solutions. Te demande maintenant. D'être plus sereine. Beaucoup plus de sagesse. De partager. Ça peut être aussi le fait de partager ton expérience. Mais ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute de soi. De son intuition. D'écoute de soi. De son intuition. Il y a quelque chose ici de très spirituel. Avec l'âme aussi. Et ça peut aussi nous parler de l'âme. Ça peut aussi nous parler des lignées. Il y a quelque chose où tu vas enfin pouvoir aider à sortir de là. Où ça va te donner la solution aussi. À tes problèmes. À régler un problème. Parce qu'on voit là. Il y a un secret. Finalement tu finis par ouvrir le secret. Et ça te permet de sortir du doute des questionnements. De prendre une décision. De prendre un choix. De faire un choix. De faire un choix qui te convient toi. Ou de ne pas faire du choix du tout. Il y a une situation ici où tu t'es senti étouffé depuis longtemps. C'est là aussi tu vois que tu t'es senti étouffé. Moi je sens l'étouffement. Tu t'es senti étouffé depuis longtemps dans ces situations avec quelqu'un de malaisant. d'un gros mal-être. Ou quelqu'un de pas plaire pour toi. Mais qui était toujours dans ton environnement. Tu te rends compte que c'est au fait. Si tout ne marche pas depuis longtemps. C'est parce que cette personne a un peu fait en sorte que tu tournes toujours en rond. Et tu tournes en boucle. Et tu ne t'en es pas rendu compte. Mais c'est fait. Est-ce vrai? On voit là enfin ça a mis le temps. Mais c'est aussi le temps pour toi de sortir de cette emprise. De te libérer de ça. D'être plus heureuse. D'être plus heureux. De prendre la décision. Mais non de savoir ce qui est bon pour toi. Parce que la décision. Le choix qui est fait ici. C'est surtout le choix de savoir ce qui est bon pour toi. D'avancer. Et là quand tu commences. Maintenant quand tu vois les trucs. Tu commences à te rendre compte qu'il y avait les signes avant-coureux. Il y a eu des signes. Il y a eu des signes que tu ne voulais pas voir. Ou que tu as vu. Mais que tu n'avais pas les mots. Parce que quelquefois quand on n'a pas. On ne perçoit pas ce qui est le blocage. On ne perçoit pas les choses. Quelquefois on dit. On n'a pas envie de voir. Mais quelquefois on voit. Mais on ne sait pas interpréter. Tu vois? On est ici dans une situation. Quand tu vas voir. Tu vas remonter un peu plus loin. Et tu vas te dire. Ah au fait. Quand ça. Quand cette personne se comportait comme ça. Je comprends mieux pourquoi elle faisait ça. Je comprends mieux pourquoi elle ne décrochait pas. Je comprends mieux pourquoi elle décrochait. Je comprends mieux pourquoi elle faisait ça. Ou même sur toi-même. Alors tu vas te dire. Ah oui. Je comprends mieux pourquoi je faisais comme ça. Je comprends mieux pourquoi je réagissais ainsi. Patati et patata. Non. Il y a quelque chose comme ça où on est un peu dans une transformation ici. Dans la fin de quelque chose. On sort de cette énergie de souffrance, de blocage. Les choses que l'on ne connaissait pas qui a fait tourner en rond. On a perdu beaucoup de choses en chemin. Mais aussi le fait de ne pas savoir, de ne pas voir clair dans une situation a permis aussi de développer son intuition. de pouvoir s'éloigner de certaines choses, de certaines personnes. De se centrer d'abord sur soi-même. D'observer, de regarder, d'analyser, de percevoir les signes. Ça peut aussi être ça qui vous a sauvé. Parce qu'avec le temps, le fait de prendre le temps pour soi, de se retirer, aussi vous permet d'y voir plus clair. Nous avons le soleil et la lune. C'est des énergies. Donc ça veut dire, ici on a un parfait équilibre. Donc il fut un temps, on était dans un déséquilibre total. Mais aujourd'hui on a clairement le soleil et la lune à côté. On est dans un parfait équilibre. Ici on est dans quelque chose où on trouve la justesse. On n'est plus dans, on ne jongle plus. On n'est plus dans le, on n'est plus dans l'instabilité. On est dans la doigture, l'équilibre parfait. Donc on sait, on sait maintenant comment adapter, comment lier les choses. Comment construire les choses aussi. Et là ça importe forcément le changement. Le changement, on mue, on change de peau. On s'ouvre à d'autres possibilités. Et surtout on fait des choix. On fait des choix en ayant des réponses. On fait des choix en connaissance de cause. Parce que les choix aujourd'hui sont plus visibles. On sait, on sait maintenant comment on veut faire. On sait maintenant comment on se projette. Avant, on faisait des choses à l'aveugle. Parce qu'il pouvait y avoir une contrainte ici. Une contrainte aussi, ça pouvait nous parler de, de, du fait d'avoir peur de passer à côté de quelque chose aussi. Moi j'entends l'horloge biologique. Il y avait comme, il y avait comme quelque chose de pressé aussi dans les choix qu'il fallait faire. Tu vois, il y avait l'urgence de la situation. On faisait parce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui on s'est rendu compte que si c'est pour faire, parce qu'il faut faire, parce qu'il y a une urgence, parce qu'il faut faire comme les autres, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour se retrouver dans un état ici où on se demande le pourquoi, du comment, à se poser mille et une question, ça n'en vaut pas la peine. Allez, nous allons essayer de recouvrir juste une fois pour vous les cancers, c'est une soleil, lune, ascendant pour les six prochaines semaines à venir. Si on peut avoir une confirmation ou un peu plus de, ou un peu plus de messages. Parce que là, on parle de soi, on parle de ton intérieur, on ne sait pas, ça impacte certainement tout, parce que là c'est ton intérieur. Ça impacte certainement pour beaucoup de personnes tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi. On n'a pas un domaine précis ici. Non, voilà, vous voyez, nous avons encore cette, nous avons encore cette transformation. On est à la fin ici d'un cycle, voilà, parce qu'il y a eu un blocage. Nous sommes aussi à la fin des blocages aussi, la transformation qui apporte la fin des blocages. Enfin, une ouverture, une ouverture d'esprit. Beaucoup plus de liberté aussi. Allez, pensez à une soleil, lune, ascendant. Voilà, nous avons une invitation. Nous avons une invitation, nous avons le bien-être surtout. Ça peut être une invitation à aller rencontrer quelqu'un, mais c'est aussi le bien-être. Le bien-être retrouvé. Nous avons la communication ici. La communication soit via les réseaux sociaux, soit, mais quoi qu'il en soit, nous avons la communication avec beaucoup plus de sérénité. Et nous avons la consultante et le consultant. Donc, il y a quelque chose ici qui a bloqué ce consultant. Mais on voit, c'est quelqu'un ici qui a changé. Qui a changé aussi son état d'être, sa façon de faire. Et qui va choisir de revenir pour communiquer. C'est pas forcément un ex. Ça peut être aussi votre énergie. Qui fait qu'il fut un temps où vous étiez bloqué dans une sorte de mutisme parce que vous n'avez pas les mots, parce que vous ne savez pas comment faire, comment vous exprimer, comment dire des choses. Ou ça peut aussi bien être quelqu'un de votre passé qui décide finalement de revenir et de régler la situation. Parce qu'on voit avec la nuit ici, c'est les choses qui sont cachées, des choses que l'on ne voit pas. Les choses aussi que l'on observe, ça peut aussi bien être que vous avez compris, que vous avez l'intuition ou observé. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intuition. Si quelqu'un vous a bloqué, c'est clair qu'elle vous a bloqué. Vous avez découvert qu'elle vous avait bloqué. Clairement. Il peut y avoir aussi de ça. Vous avez découvert que quelqu'un vous a bloqué partout. Vous ne pouvez pas la joindre. Et ça peut aussi être pour certaines personnes. C'est vous-même qui étiez bloqué partout. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on voit, c'est quelqu'un ici qui a, on a ce consultant aussi qui a découvert ou qui enfin décide avec tout ce secret qu'il a en lui de mettre en place les choses, de mettre en lumière les choses. Il y a une transformation ici où on décide d'en parler de la transformation, des choses qui se sont passées du deuil, de la traversée, de tout ça. Et on voit, il y a eu un blocage ici. Mais c'est ce blocage aussi qui a permis d'y voir plus clair. Parce qu'ici, on est dans un blocage qui a permis d'y voir plus clair, de prendre la hauteur, d'être beaucoup plus serein, de travailler certaines choses aussi en profondeur et de revenir avec beaucoup plus de sagesse. On a quelqu'un, il y a eu un blocage ici, soit bloqué parce que lui-même, il n'avait pas, c'était indépendamment de sa volonté. Quelquefois, on dit, pourquoi je suis bloqué? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi cette personne ne veut plus me parler? Ça peut être aussi qu'elle-même, elle subit. Et puisqu'elle subit et que c'est déjà compliqué pour elle de trouver les réponses à sa question. Et puis, toi encore, qui n'arrête pas de poser la question, qu'est-ce que tu fais, où tu es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu te comportes comme ça. Elle choisit aussi de te mettre out. Tu vois, pour d'abord résoudre le problème qu'elle-même, elle ne trouve pas les réponses. Il peut y avoir de quelque chose comme ça. Parce qu'on voit, il y a une grande transformation ici, avec ce blocage ici. On voit, c'est quelqu'un qui était complètement bloqué, surmergé. C'était pas un petit blocage. Vous voyez, quand on a le mont, c'est pas quelque chose d'anodin. Même s'il faut traverser le mont, même s'il faut le marcher à pied, contourner l'obstacle, ça prend le temps pour contourner une montagne. C'est pas une montagne, c'est pas à côté. Et s'il faut monter l'obstacle ici, et s'il faut le monter pour aller au sommet, passer de l'autre côté, c'est pas, ça demande beaucoup de... Ça demande aussi d'être bien armé, de prendre, d'acheter les chaussures qu'il faut, la corde, tout ça. Il faut être bien préparé pour surmonter ça. Et c'est le fait de surmonter cette difficulté ici, qu'il a aussi bloqué de sa vie sociale, où c'est vous, consultant ou consultante, parce qu'on a votre autre ici qui peut être vous, qui attendez. Et pendant ce temps, on a fait ça, quelqu'un qui est un peu en train de se muscler là, qui est en train de se mettre à nu pour sortir de ça. Parce que même au niveau de sa vie sociale, on voit même au niveau de sa vie sociale, tout était bloqué. Tout était bloqué. On voit une vraie, une grande transformation ici, une grande transformation qui s'est faite aussi en secret. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu partager en gros ce qu'il travessait. Ça peut être quelqu'un qui a subi dignement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui a fait son deuil seul, qui a montré une façade à des gens à l'extérieur, qui faisait comme si tout allait bien, une sorte de façade, mais alors qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui était meurtri. Il peut y avoir juste quelques personnes qui étaient au courant, soit un groupe, un forum, on discute avec des personnes, ou même des avocats, ou des gens qui le suivent, qui l'accompagnent, ou un organisme agréé, ou les médecins, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui a choisi de montrer à la société que tout allait bien. Et maintenant, elle a transformé, elle a changé les choses. Et on voit, il y a une communication ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici de communication. Enfin, on voit, il y a des choses ici. On est fermé. Au-delà du fait que ce soit un secret, qu'on subit quelque chose, on a fait un homme ici qui était complètement fermé avec vous, qui ne vous donnait pas de nouvelles, ou une femme qui ne vous partageait pas ce qu'elle vit. Mais on voit, il y a une ouverture ici, il y a une proposition de communiquer à nouveau. Comme si c'est quelqu'un qui revenait avec une proposition de relancer la communication, de parler avec toi à nouveau. Ce n'est pas forcément un ex, ce n'est pas forcément une nouvelle personne. Ça peut être une situation que tu vis, professionnelle, amicale, sentimentale. Bon, tu adaptes, si ça te parle, tu adaptes ici. Donc on voit, on a le retour, quelqu'un qui revient ici proposer une communication, une communication qui se fera, vous savez bien, avec les étoiles, c'est des réseaux sociaux. Donc on parle ici, les choses sont, la façon de parler est beaucoup plus structurée, beaucoup plus correcte. Tu vois, on parle avec, on parle calmement. Ce n'est plus la même personne, ce n'est plus la façon de faire avant. C'est quelqu'un qui, comme si elle, c'est qu'elle a vécu, lui a enseigné une certaine expérience, qu'elle se dise, ça m'a changé, j'ai beaucoup grandi avec ça. Ce que j'ai vécu là, ça m'a, j'ai grandi, ça m'a fait grandi. Parce que tu vois, au centre, nous avons quoi ? Nous avons le soleil. Dans ce qu'elle a, c'est que tout ça, toute cette transformation l'a fait grandir ici. C'est quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup plus de sagesse, qui fait même, qui prend la décision, de prendre, qui prend la décision d'être mature maintenant, de prendre beaucoup plus de hauteur. Et si c'est dans le domaine juridique, c'est quelqu'un qui prend la décision de pouvoir avec les avocats pour pouvoir l'aider. Mais ici, on voit, il y a clairement un déblocage. Un déblocage, tu vois, c'est ça que je te disais, c'est un homme qui est beaucoup plus sage maintenant, qui ne parle plus à tout va pour parler parce qu'il faut parler. On est dans une situation où... Ah, je n'avais pas recouvert cette carte. On est dans une situation où on dit des choses, où on parle, mais on va dans la sérénité. On laisse aussi l'autre personne s'exprimer. On a, voilà, on a l'amitié, on est dans quelque chose de beaucoup plus conscient aussi de ce que l'on fait, de beaucoup plus sérieux. On ne se ment plus, on ne ment plus à l'autre surtout, tu vois. On ne dit plus les choses pour dire, parce qu'il y a aussi un temps, la communication était trop superficielle. Donc, on voit, on est là, on n'exprime ses sentiments. Bon, on n'exprime pas forcément ses sentiments, mais on garde, on ne garde plus les choses parce qu'il faut garder les choses. On parle. Et il y a des personnes là qui ont veillé, qui... Et même, on a toujours eu cette, on a fait à quelqu'un qui a toujours, qui a gardé le lien ou qui s'en est sorti parce qu'elle a, elle sait qu'il y a quelqu'un qui l'attendait quelque part ou quelqu'un qui pouvait l'écouter ou l'écouter. Donc, vous avez attendu longtemps ici, on voit bien, vous avez attendu longtemps ici cette invitation. Cette invitation qui se fait enfin. C'est l'invitation à la communication, on voit. La transformation, il y a beaucoup plus, les choses sont plus justes, les choses sont mises en lumière. Parce que quand la transformation est faite, maintenant la personne peut se montrer au jour. Parce que quand on vit un deuil, quand on vit une situation traumatisante, ou tout simplement quand on est en fin de cycle et que nous-mêmes on ne comprend pas ce qui nous arrive, on a tendance à se replier sur soi, à s'intérioriser, à s'enfermer chez soi. Tant qu'on ne va pas bien, tant qu'on n'a pas résolu le problème, et tant qu'on n'a pas compris d'où vient la problématique, ou tant qu'on n'a pas mis le doigt sur le travail qu'il y a à faire, on a du mal un peu à sortir de chez soi. C'est un peu le cas de cette personne. Donc elle a résolu ça, elle est sortie de chez elle, elle est maintenant en plein, elle se remontre un peu au jour, le jour, en plein jour quoi. Donc on comprend les choses, on voit aussi des choses, des erreurs qu'il ne faut plus faire. Parce qu'avec la lune aussi, c'est l'intuition. Si je fais ça, ça va me bloquer. Si je veux avoir une certaine reconnaissance, ou tout simplement si je veux que les choses marchent bien, j'ai intérêt à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc j'évite de faire ci, j'évite de faire ça, parce que j'apprends à m'écouter, parce que je sais qu'aller là-bas, c'est plus bon pour moi. Tu vois, on est dans quelque chose comme ça. Certains amis aussi ne sont plus bons pour moi. Il y a des personnes qui voudraient mieux que je les évite, ou certains lieux, ou certaines personnes qui n'ont plus rien à m'apporter, qui au contraire me feront plonger. On voit ici les changements aussi au niveau de la communication, de la façon de la personne parler. On exprime beaucoup plus son... On dit des choses avec... Il y a beaucoup de sagesse ici, aussi la spiritualité. Comme si c'est quelqu'un qui, sa difficulté, ou ce qu'elle traversait, elle a un peu dirigé vers la difficulté, à croire à quelque chose de beaucoup plus grand. Elle n'y croyait pas, ou elle avait du mal. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si c'est grâce à ça, de savoir qu'il y a quelque chose là-haut, ou qu'il y a quelque chose d'autre que ce qu'elle connaissait, qui va aussi permettre à cette personne de sortir de là. C'est comme si elle s'est dit, il n'y a pas que nous, il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui a vécu une situation ici, qui lui a permis de revoir un peu ses... Nous avons la lettre. Il a permis un peu de revoir. Et tu vois, le consultant, il ressort. Qui l'a permis. On a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de souffrance. Nous avons la consultant. Quelqu'un qui peut être en train d'écrire et d'effacer. Qui écrit la même chose tout le temps et qui ne sait pas comment dire, qui ne sait pas comment exprimer. On voit ici quelqu'un qui écrit la même chose, qui écrit, qui ne sait pas comment... Les mots, les mots forts. Tu vois, c'est ça. Il faut les mots forts pour exprimer, pour dire les choses sans en faire trop, sans trop en dévoiler, mais sans paraître... Sans qu'il y ait cette impression aussi d'apitoiement. Tu vois, sans qu'il y ait cette impression de... Je demande, je veux que tu aies pitié de moi. Non, c'est quelqu'un qui écrit, qui est face, qui écrit, qui est face, mais qui veut que tu comprennes, mais qui ne sait pas trop comment faire pour exprimer, mais qui finira par le faire. Voilà les cancers, cines, soleil, lunet, ascendant. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous parler. Dans les six prochaines semaines à venir, N'oubliez pas de me laisser un message si tout ceci se produit, se réalise pour vous. Merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous. N'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.